La vie de château vous fait rêver ? Pour ça, j'ai une solution. Marier un prince ou une princesse, ça vous semble impossible ? Eh bien, pas tant que ça. Il ne faut pas forcément faire partie de la noblesse pour devenir membre du Gotha. Comment épouser un prince ou une princesse ? C'est le mariage princier le plus attendu de l'année dans le Gotha. Celui de Martha Louise, la fille de l'actuel roi de Norvège, avec Durek Veret. Profession de l'heureuse élue, chaman. Vous allez le voir dans cette séquence, tous les métiers peuvent conduire à la royauté. Laissez-moi vous raconter une histoire. On est en 2001. Daniel Westling s'occupe gentiment de son club de sport quand il fait la rencontre de Victoria de Suède. Il devient son entraîneur personnel et entame ensuite une relation amoureuse. Daniel est le fils d'un travailleur social et d'une employée de la poste. Vous l'imaginez ? Au vu de la situation, Daniel ne peut pas apparaître officiellement à la cour royale tant qu'ils ne se sont pas fiancés. Et le 19 juin 2010, Daniel devient prince de Suède et duc de Westerkotland en épousant Victoria de Suède. Mais une autre princesse célèbre est tombée amoureuse d'un roturier, Stéphanie de Monaco. L'heureuse élu s'appelle Daniel Ducruel. C'était son garde du corps pendant sa tournée pour la promotion de son album nommé Stéphanie. Le père de Stéphanie, le prince Régné III, accepte difficilement cette relation. Après la naissance de deux enfants, il accepte finalement de marier sa fille. Stéphanie et Daniel s'unissent le 1er juillet 1995. Juste civilement, pas de mariage en grande pompe. Mais leur union ne durera pas longtemps. En août 1996, la presse à scandale dévoile la liaison entre Daniel et une strip-teaseuse belge. Stéphanie demande le divorce et c'est la fin de leur union. Les roturiers semblent être difficilement acceptés dans les familles royales. Et ce n'est pas Meghan Markle qui vous dira le contraire. Le prince Harry est tombé sous le charme de l'actrice de Suits en 2016 grâce à une amie en commun, selon certains médias. Actrice à Hollywood, divorcée, peu habituée aux usages de la cour, Meghan n'avait rien pour plaire à la reine Elisabeth II. Les tourtereaux britanniques se marient tout de même le 19 mai 2018 et leur union fera couler beaucoup d'encre. Meghan ne semble pas être la bienvenue au palais. Mais avec la princesse de Sussex, une question reste en suspens. Avait-elle, elle, envie de se faire accepter par la monarchie britannique ? En Espagne, c'est une journaliste qui a fait tourner la tête du prince Felipe. On est en 2002 et Laetitia Ortiz fait un reportage sur le prince espagnol. Quelques mois plus tard, toujours dans le cadre du boulot, il se revoit une deuxième fois. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Ils se marient en 2004 et sont les parents de deux petites filles. entraîneur sportif, garde du corps, actrice d'une série télé. Vous le voyez, tous les chemins peuvent mener au Gotha. Vous, Patrick, vous avez toutes vos chances, en fait.